Salut les gars et bienvenue à musculationprisedemasse.com. Mon nom est Charles et comme vous voyez, Étienne n'est pas là cette semaine puisqu'il est parti en voyage. Si vous n'avez pas écouté les vidéos d'avant, allez écouter ça. Et pour les deux prochaines semaines, c'est des spéciaux qu'on va faire. Moi et Étienne, on fait chacun une vidéo et on va parler de trucs sur l'alimentation. Donc on va faire un petit blitz là-dessus, donc on ne répondra pas à des questions pour les deux prochaines semaines. C'est des spéciaux. Et aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, j'utilise le tableau, les valeurs énergétiques. Donc pour les personnes qui veulent essayer de prendre de la masse musculaire, autant que pour les personnes qui veulent perdre du gras, c'est super important de savoir ces valeurs énergétiques pour savoir où on s'en va et comment on va faire pour y arriver. Parce qu'une des causes qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas à atteindre leur objectif avec l'alimentation et de bien manger pour atteindre leur objectif, c'est que les gens ont beaucoup de difficulté à quantifier le nombre de calories qu'ils mettent dans leur assiette à chaque jour. Donc, ils ont fait des études là-dessus, puis ils se sont rendus compte que des forts pourcentages, ils essayaient de faire estimer aux gens la quantité de nourriture qu'ils avaient mangé, la quantité de calories, puis ils se trompaient de 40 à 50 % de la part totale. Donc, c'est important de bien savoir les quantités énergétiques. Et je vous ai mis deux, trois petits exemples faciles qui vont vous illustrer ça. Donc, pour prendre de la masse musculaire, ce que vous avez besoin, c'est l'équivalent de 3000 calories. Donc, l'équivalent, si on divise ça par 7 jours, de 400 calories par jour. Et ça, ça ressemble à 30 tranches de pain pour vos 3000 calories. Ou, on a déjà donné un super bon truc sur musculationprisedemasse.com, peut-être que vous n'avez pas déjà vu le vidéo, mais 4 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour fait la job pour rajouter l'équivalent de 3000 calories au bout de votre semaine et de réussir à accumuler la quantité de calories nécessaires pour construire une livre de masse musculaire par semaine. Au niveau de la perte de poids, ça tourne plus, à l'entour de 3500 calories pour perdre une livre de gras. Et ça, ça représente que vous devez couper 35 tranches de pain de votre alimentation. par semaine, ou l'équivalent également de 2,35 sacs de chips gros format. Donc, une chose qui est intéressante, c'est que les gens, souvent, on va essayer de perdre une livre par semaine, mais on essaie aussi d'en perdre deux livres par semaine. Donc, une personne qui a l'objectif de deux livres par semaine doit quand même couper de son alimentation 70 tranches de pain durant une semaine. Donc, ce n'est pas peu. Et malheureusement, ce n'est pas tout simplement de se dire, « je vais couper un petit peu, je vais couper un petit peu d'insaule, je vais couper un peu, manger un peu plus de légumes, puis ça devrait faire la job, puis je vais perdre du poids d'une façon miraculeuse. » Malheureusement, il faut quand même savoir nos valeurs énergétiques et être capable d'y couper dans notre alimentation à chaque semaine, à chaque jour, pour voir des résultats sur la balance à chaque semaine. Et plusieurs personnes, malheureusement, pensent que pour perdre du poids, ils vont se mettre à marcher un peu, ou ils vont commencer à faire un petit peu d'activité physique, bouger ou une cassette vidéo qu'ils vont aller s'acheter, puis ils vont se mettre à danser un peu dans leur salon. Mais malheureusement, seulement bouger, ça ne fait pas le travail pour perdre du poids. Et vous allez vous en rendre compte tout de suite. Écoutez, pour une personne de ma grosseur et de mon poids, mon poids et ma grandeur, je voulais dire, que c'est l'équivalent d'un marathon à la course pour réussir à perdre une livre de gras. Donc, ce n'est pas peu dire. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour perdre une livre de gras seulement en bougeant. Une chose qui est intéressante, c'est qu'avec la musculation, reconstruire des fins musculaires, on en a déjà parlé, ça fait en sorte de brûler des calories, puisqu'on a besoin de calories pour construire de la masse musculaire. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, ça prend de l'entraînement cardiovasculaire, ça prend de l'entraînement en musculation, mais ça prend l'alimentation. Vous ne pouvez pas vous en échapper pour perdre du gras. Et tout ça pour dire que, écoutez, moi et Étienne, on lance un service cette semaine. Et si vous voulez regarder ça, ça va être juste en bas du vidéo ici, puis il va y avoir les informations sur la page. Mais ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous faire un plan alimentaire. Et le plan alimentaire, ce qui est génial, c'est qu'on calcule exactement votre métabolisme de repos. Donc, savoir la quantité de calories que votre corps a besoin par jour. Par la suite, on estime votre apport, votre besoin énergétique avec vos activités physiques. Et par la suite, on vous construit un plan personnalisé où vous allez perdre 1 à 2 livres par semaine de gras. Ou si votre objectif est de prendre de la masse musculaire, on rajoute 3 000 calories par semaine. Et vous savez précisément comment, quelle quantité de nourriture manger pour prendre de la masse ou perdre du gras. Et à ce moment-là, vous savez exactement les aliments. Et c'est beaucoup plus facile pour vous. L'autre chose, c'est que si vous vous mettez à manger comme un fou, par exemple, pour prendre de la masse, le problème, c'est que vous allez accumuler du gras. Tandis que si vous mangez exactement la bonne quantité, mais à ce moment-là, vous allez gagner juste de la masse musculaire et très peu de gras. Même chose pour les personnes qui veulent perdre du gras. Si vous coupez trop dans votre alimentation et que vous perdez plus que 2 livres par semaine, à ce moment-là, vous allez perdre du muscle pendant votre perte de poids. Et je ne pense pas que c'est vraiment ce que vous voulez. Donc, quelque chose d'assez précis que vous pouvez vous représenter et de voir les résultats à chaque semaine sur la balance. Je pense que c'est intéressant. Donc, juste avec les valeurs ici, j'espère que ça vous aide à construire votre propre plan et savoir ce que vous pouvez faire. Si vous êtes intéressé à savoir ce que vous pouvez faire concrètement avec un plan, regardez ce qu'il y a en bas et allez cliquer sur le lien. À bientôt!